Alors là, je vais faire le trajet entre ici jusqu'à Plabenek pour aller assurer la ligne 22-14 le soir Alors là, c'est le trajet en HLP à vide de Lesnevin jusqu'à Plabenek Alors je vais en profiter pour faire une conduite commentée parce que j'ai un véhicule avec une boîte mécanique, enfin manuelle, comme ça je vais varier un peu aussi les vidéos que j'ai l'occasion de faire, surtout quand je roule avec des véhicules avec boîte mécanique, boîte manuelle Donc là, je lâche la pédale d'embrayage Donc là-bas, j'ai lancé des passages et moi je vais tourner à gauche, donc je regarde mon rétroviseur Je mets mon clignotant à gauche Et là, je suis en deuxième et je ne vais pas passer à troisième, je ne vais pas accélérer Il n'y a pas trop, enfin je ne vais pas prendre la vitesse, il n'y a pas d'intérêt parce que je vais sûrement m'arrêter parce qu'il y a souvent de la circulation ici Et là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la pédale d'embrayage Donc comme ça, je laisse le véhicule avancer tout doucement Et là, je m'arrête parce qu'il y a une voiture sur ma gauche, j'ai un peu trop avancé d'ailleurs Donc là, je repasse un coup de première et je lâche la pédale d'embrayage Je regarde s'il n'y a pas de voiture qui arrive en face et derrière, c'est bon, personne Donc là, je prends un peu de vitesse, j'accélère 1800 tours, je passe la troisième Je regarde mon rétroviseur, personne derrière Et là, on arrive au giratoire, je mets mon clignotant à droite On va tourner à droite et ici, alors là, moi je suis habitué, donc c'est question d'habitude Mais il faut ici écarter parce que si tu écartes pas, c'est trop juste pour passer ici Et là, j'ai utilisé mon porte-à-faux avant parce que, hop, juste ici, j'utilise l'avant de mon véhicule Donc là, je suis au-dessus de la bordure Et là, je me replace bien sur la voie de circulation, je regarde mon rétro à droite Pour voir ma position par rapport au trottoir Donc là, c'est bon, je suis passé, donc maintenant, je regarde devant moi Je prends de la vitesse Donc là, je vais jusqu'à demi-tour, quatrième Donc là, je regarde, je sais qu'il y a un virage, il n'y a pas trop de visibilité Donc je lâche la pédale d'accélérateur On arrive en entrée d'agglomération Je suis à 40, donc je suis bien Je mets un plot, deux plots, trois plots Il y a un petit virage là qui n'est pas facile Enfin, il faut être vigilant Celui encore, ça va, c'est un véhicule de 12 mètres C'est un Iris Bus Crossway Donc il passe plus facilement que les 13 mètres Avec un essieu arrière Là, je me repositionne bien Parce que j'avais un peu écarté Je regarde comment ça se passe au loin Donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de voitures devant J'anticipe, il y a un cycliste qui passe Je mets un plot de relanceur Hop, je lâche le plot Et là, je ne l'accélère pas Je laisse le véhicule couler Parce que devant, je vois que Je vais peut-être devoir m'arrêter Si je m'avance trop Parce qu'il y a des voitures Qui attendent de passer dans le rond-point Donc là, je suis en troisième Je passe un petit coup de deuxième Sans appuyer sur la pédale de frein Je laisse le véhicule, tu vois, couler doucement Avancer tranquillement Et là, je mets mon clignotant gauche Je regarde mes rétroviseurs J'analyse la situation dans le rond-point Pour voir s'il y a des voitures qui restent dedans C'est le cas ici, il a mis son clignotant Et je passe sans freiner Hop, là, je vais devoir freiner Parce qu'il y a quelqu'un qui passe au passage piéton Je passe un coup de première Et je prends assez large Parce qu'ici, le rond-point Il est assez petit Il faut prendre assez large Pour pouvoir passer correctement Donc là, je regarde mon rétroviseur gauche Pour savoir si je ne touche pas l'îlot central Parce que là, l'îlot du giratoire Il est avec un gros support en béton Donc si je serre trop Et que je ne regarde pas mon rétro Le risque, c'est d'accrocher l'empattement Donc là, hop, je prends un peu de vitesse Je regarde au loin Alors ici, je suis beaucoup Je fais attention Je suis attentif à tout ce qui est cheminement piéton Parce qu'il y a beaucoup de cheminement piéton Sur ce secteur Parce qu'il y a des commerces Donc là, hop, je regarde mes rétroviseurs un peu Je regarde devant moi Je mets mon clignotant Et là, personne devant moi Là, on arrive dans un giratoire Donc je vais mettre en deuxième Parce que dans tous les cas, je vais devoir la passer Pour sortir ici un peu plus loin Et je regarde s'il n'y a personne Hop, c'est bon Donc je mets mon clignotant à gauche Je regarde mes rétroviseurs Et là, après, ici Il va falloir que j'écarte suffisamment Pour pouvoir tourner Et je vais même devoir me déporter sur la voie opposée Donc là, il y a une voiture qui arrive Je suis vigilant Je vais y aller tout doucement Parce qu'ici Il faut légèrement écarter Pour pouvoir passer la roue arrière Comme il faut Et là, je regarde Devant moi Loin devant Donc là, troisième Je regarde un peu comment ça se passe derrière moi Allez, 1700 tours Je passe la quatrième Je suis à 35 km heure Et là, je ne vais pas aller trop vite Parce qu'il y a du chumel de mon piéton Ici, il y a un chien Devant moi, on va faire un croisement Avec un autre autocar Donc là, ça va encore Parce qu'on arrive sur une voie Qui est un peu plus large Que celle sur laquelle on était Donc là, on va être en sortie d'agglomération Donc je vais pouvoir prendre de la vitesse Je ne suis que à 40 km heure Là, j'accélère Je suis à 50 Je vais jusqu'à 2000 tours Je passe la cinquième Je regarde un peu dans mes rétroviseurs Et là, je regarde Loin devant moi Je prends de la vitesse Ça circule bien Il y a très peu d'usagers sur la route Je passe à la sixième Je fais attention ici Il y a un piéton avec un cheval Je fais attention ici Une voiture qui arrive sur ma droite C'est bon, elle ralentit Là, je stabilise Je suis à 80 km heure Il n'y a pas grand chose à faire Juste surveiller un peu le regard Devant moi Voir comment ça circule Un petit peu de temps en temps Dans les rétroviseurs Et là, je lâche la pédale d'accélérateur Parce qu'on arrive en Proche d'un giratoire Et je passe la cinquième Comme ça, j'utilise un peu mon frein moteur Pour ralentir le véhicule Parce qu'on va Arriver sur Le giratoire Là, je mets un plou Je passe la quatrième Je regarde un peu mes rétroviseurs Donc là, je suis à 30 Je vais passer La troisième Parce que si je ne m'arrête pas Je vais tourner en troisième Dans le giratoire Et là, ça se fait bien Donc, il n'y a personne Sur ma gauche Donc, je reste A l'extérieur du rond-point J'ai mon piéton qui est mis à gauche Et là, je vais prendre La prochaine sortie Je mets mon piéton à droite J'écarte assez Je regarde dans mon angle mort Ici, s'il n'y a personne à côté Et je fais attention à ce rétroviseur Pour voir si je ne touche pas La bordure Je prends de la vitesse C'est limité à 90 Je suis seulement à 50 km heure Et je regarde Toujours loin devant Quatrième, cinquième Je reprends la vitesse Là 80 2000 tours Je passe La sixième vitesse Et dernier rapport Et là, je ralentis Parce que je mets Un peu de ralentisseur Deux peu de ralentisseurs On arrive à une intersection Il y a un peu moins de visibilité Un peu plus bas Donc, j'anticipe Je lâche les plots Je suis à 70 km heure Et un peu plus haut Parce que je connais le secteur On arrive en entrée d'agglomération Du Dreynec Donc, je passe En cinquième vitesse J'utilise le frein moteur Et là, j'arrive à 65 km heure Je prends un petit peu d'accélération Mais sans trop Parce qu'il faut que j'arrive à 50 J'utilise le frein moteur Quatrième vitesse Et là, je suis à 50 km heure Donc là, maintenant Je regarde un peu Ce qui se passe devant moi Et notamment Tu vois, là J'ai vu la voiture freiner Donc, c'est que Probablement le feu Parce qu'il y a un feu Un peu plus loin Il doit être au rouge Donc, j'anticipe Je mets un coup de troisième Je ralentis Et je regarde Ce qu'il y a devant moi Voilà Le feu est rouge Donc, je n'accélère plus Je vais passer tranquillement Un coup de deuxième Et je vais peut-être Éviter de m'arrêter Je ne sais pas A voir Parce que s'il passe au vert Voilà, c'est le cas ici Tu vois Je n'aurais pas eu besoin De m'arrêter normalement Parce que des fois Il est un peu bizarre Ce feu Il passe tout de suite Au range rouge Rapidement On est ici au drainec Bon là, c'est bon Donc, je regarde devant moi Là, je suis en troisième vitesse Je reprends l'accélération Demi tour Quatrième vitesse Donc là, je suis seulement à 45 km heure À peu près Bon là, je suis à 50 Alors là, je me stabilise J'essaye de faire attention De ne pas rouler trop vite Parce qu'ici, on a tendance À avancer plus Que la vitesse limite Autorisée Sauf que des fois Il y a des radars Un peu de type radar de chantier Là, qui se positionnent ici Donc, je reste vigilant Sur ma vitesse Là, je suis toujours à 50 km Je regarde ce qui se passe derrière moi Il y a une voiture derrière moi Et là, on va arriver En sortie d'agglomération Donc, je vais pouvoir reprendre de la vitesse Mais j'attends d'être complètement sorti Je suis à 50 km Et sortie d'agglomération Je vais accélérer Deux mille tours Je passe la cinquième Je lâche la pédale d'embrayage Pour reprendre la vitesse Et là, j'accélère tout ce que je peux Pour aller à ma vitesse de croisière On va dire le plus vite possible Donc là, demi-tour Je passe la sixième Alors, je ralentis Parce que je vois que je suis à 85 Je vais un peu trop vite Donc là, je lâche la pédale d'accélérateur Ça monte un peu Donc, il va ralentir de lui-même Et là, je suis arrivé à 78 Donc, je reprends un tout petit peu de vitesse 80 km heure Et j'essaye là de me stabiliser Et j'analyse un peu La situation devant moi Je mets un plot Deux plots de ralentisseur Trois plots Parce qu'on va arriver Sur un virage Et là, je lâche tous mes plots Avant le virage Et je reprends la vitesse J'accélère Bon là, pareil Je vais ralentir un petit peu Premier plot Deuxième plot Je regarde un peu Ce qui se passe devant moi Hop Je retire tous les plots Et je reprends la vitesse Je regarde toujours devant moi La voie est libre Je reprends la vitesse J'accélère un petit peu Je stabilise, si tu veux A 80 Bon là, je regarde toujours devant moi Bon là, tu vois que c'est calme On n'est pas encore en période d'heure de pointe Parce qu'il est Alors, je ne peux pas dire Quelle heure il est là Il n'est que 16h21 Et cette portion de route Elle est surtout Il y a un peu plus de monde On va dire A partir de C'est 45-17h Donc là Je ralentis un petit peu Parce qu'ici On est sur des zones Où il y a plusieurs intersections Donc je passe La cinquième Je suis seulement à 60 km heure Donc je reprends un petit peu de vitesse Tout en vérifiant Tu vois qu'il n'y a Il n'y a pas des automobilistes Qui sont susceptibles De traverser Notamment au niveau des intersections Je lâche la pédale d'accélérateur Je regarde ce qui se passe devant Et je reprends un peu de vitesse J'accélère On va être sur une zone à limiter à 70 km Bon je regarde ma vitesse Là je suis à 70 km Et j'essaye de stabiliser Et en même temps Je regarde un peu ce qui se passe Au niveau des intersections Voir s'il n'y a pas de voitures Qui sont susceptibles De s'insérer sur la route départementale Tu vois Il y en a une qui arrive là J'anticipe Au cas où Si elle passe J'ai mon pied Proche de la pédale de frein Et là Je passe la quatrième On arrive en agglomération De Plabenek C'est à dire que Le panneau d'entrée D'agglomération Je ne l'ai même pas vu d'ailleurs Je crois qu'on est encore Sur la portion limitée à 70 km Le panneau d'entrée D'agglomération Il doit être un peu plus loin Donc là je passe en deuxième Je mets mon clignotant Parce qu'on va sortir ici J'écarte assez Je regarde mon rétroviseur Côté droit Pour ma position Par rapport à la bordure Donc là je suis en deuxième Je passe la troisième Je reprends la vitesse Je vais jusqu'à demi-tour Quatrième Je lâche la pédale d'embrayage Et là on arrive en zone 30 Donc je suis à 40 Je passe la troisième Et je laisse le véhicule Stabilisé de par lui-même En vérifiant la vitesse Je suis à 25 J'écarte un peu Parce que là on est sur Un petit virage Ici je fais attention Parce qu'il y a des supports De protection des piétons Pour faire attention Et là je reprends Un petit peu de vitesse Mais pas trop Parce qu'on est toujours Sur une zone à 30 km heure Voilà Là je stabilise à 30 Et je regarde devant moi Ce qui se passe Donc là ça va Parce que la voiture Devant moi Est très très loin Enfin en tout cas Celle qui va dans ma direction Et on arrive À un rallenceur Donc là j'anticipe Je fais un plot Deux plots Je mets deux plots Et je reprends Un petit peu d'accélération Donc là Je lâche tout Parce que hop Le premier essai est passé Après le rallenceur Donc là je reprends Un petit peu de vitesse Et là tu vois C'est une bonne Une bonne situation Il y a un poids lourd Sur l'autre côté Donc j'essaye de serrer Au maximum Pour laisser la place Parce qu'ici C'est à certains endroits C'est pas très large Et je fais attention aussi A ma vitesse Je suis à 30 km heure Alors là-bas Avant d'arriver Au centre On va dire de Plabenek On va tourner à droite Parce que On va d'abord desservir Le collège Saint-Joseph Là je fais la ligne 22-14 Donc la ligne 22-14 Plabenek Carzin-Plabenek Et au collège Saint-Joseph Pour y accéder C'est en tournant ici Donc là Je mets mon client en droite Je regarde mes rétros J'écarte un petit peu Parce qu'il n'y a personne En plus en face de moi Donc je vais en profiter De la situation Ici je vois qu'il y a des piétons Ils sont Visiblement Ils essayent de traverser Donc je surveille Pour voir s'ils Ils vont pas sur la chaussée Il y en a un qui est garé Sur le trottoir Donc je fais attention De pas Le toucher Je remets J'ai remis Un coup de première Donc là Deuxième Et je reprends un peu de vitesse Jusqu'à 2000 tours Je passe la troisième Et là on va tourner à droite Donc je regarde mes rétros Je mets mon clignotant à droite Un plot de ralentisseur Je lèche en troisième Parce que tu vois S'il n'y a pas de voiture en face Enfin qui arrive là Parce que j'ai besoin D'écarter suffisamment Pour prendre on va dire Les deux voies Bah je laisse en troisième Là ça passe en troisième Donc j'accélère légèrement Je stabilise Là je suis à 30 km heure On va tourner à gauche ici Je regarde ma trottoir Je mets mon clignotant à gauche Je fais attention Parce qu'il y a une voiture Qui arrive de l'autre côté Je serre un peu Parce qu'ici c'est pas très large Et je m'apprête à tourner Donc je fais attention ici Au passage piéton Parce que des fois Surtout à partir d'ici A peu près 10 minutes Il va y avoir du passage Et donc des piétons Susceptibles de traverser Je fais attention Parce qu'ici tu vois Quand je tourne Il ne faut pas que Ici la voiture Elle me gêne un peu Parce qu'elle a un peu trop avancé Donc je fais attention Moi encore celui-là Il est petit Ce car il fait 12 mètres Donc je fais attention Au niveau de mon arrière Voir si je ne l'accroche pas Et là maintenant Je vais me positionner Alors ici Il faut que je fasse attention Parce que là Je suis assez tôt Et il ne faut pas Que j'aille trop devant C'est à dire que Là je vais m'arrêter ici Devant moi Il y a la ligne 20-31 Après derrière lui A ma connaissance Il y a la ligne 20-32 Et la 20-33 Elle est encore plus bas Dans la Dans le Comment Dans l'encoche Dans l'encoche Il y a deux quarts Il y a celui qui fait La ligne Alors il y a celui qui fait La ligne 20-33 C'est sûr Et Il y a aussi Celui qui fait Il me semble La ligne 20-34 Donc ici Si tu veux Tu as des Des positionnements En fonction Du numéro de ligne Que tu fais Je vais couper le moteur Et en tout cas Pour celle que je fais La 22-14 C'est celui qui est En retrait Par rapport aux autres Alors dernier mois Il y a encore d'autres cars Il y a les deux lignes Des cars le brise A savoir La ligne 22-12-A Et la ligne 22-12-B Sauf que ces lignes Arrivent un peu plus tard Notamment la 22-12-A Parce qu'elle commence Au collège Jeunesse en Mandela A 16h45 Et ici nous On va partir A 16h45 Du collège Saint-Joseph D'une part Et d'autre part La ligne 22-12-B Elle commence seulement Son circuit A partir d'ici D'ailleurs j'avais fait Une vidéo sur cette ligne Et elle démarre ici A 16h55 Donc ce qui veut dire Que la plupart du temps Quand nous On part La ligne 22-12-B N'est pas encore arrivée Donc c'est pour ça Que c'est bien Tu vois Quand j'arrive un peu tôt Ici Parce qu'il est même pas encore 16h30 De s'arrêter Un peu En retrait Comme ici Pour laisser passer Les autres cars devant Pour qu'ils stationnent Tranquillement Sans devoir faire des manœuvres Et une fois qu'ils vont arriver Je vais ensuite Le repositionner Je vais peut-être avancer Un peu plus Parce qu'il me semble Que devant moi Entre la ligne 23-1 Et mon car Il doit avoir Deux autocars Donc ça veut dire Que j'ai encore Un peu d'espace Pour pouvoir avancer Un petit peu Alors on se retrouve Tout à l'heure Dans la suite De cette vidéo Parce que là Je fais la ligne 22-14 Je vais terminer tout à l'heure Sur la commune De Kerzin-Plabenec Au niveau de l'intersection Normalement Et après La particularité C'est que ce véhicule là Je ne vais pas le rentrer Au dépôt de Les Envins Je vais le rentrer au dépôt de l'anis Parce que pour moi C'est pratique Parce que demain matin Je refais cette ligne Donc on se retrouve Tout à l'heure Dans la suite de cette vidéo Pour le trajet HLP Bon là je suis arrivé au terminus De la ligne 22-14 Je vais mettre fin de course ici Et je fais J'ai vérifié C'était pour vérifier S'il y a S'il reste des passagers Dans le quart Alors je n'ai pas encore vérifié Je vais aller voir ça Juste après Je note ici L'effectif Du dernier arrêt Parce que Je suis en train de faire Des comptages Sur cette ligne Parce qu'il y avait des Manquait des Les effectifs Par arrêt Et là je vérifie Rapidement S'il reste des passagers à bord Et j'en profite aussi Pour vérifier S'il ne reste pas des sacs Qui auraient été oubliés Parce que ça Ça arrive aussi Assez souvent Et bah tiens Ça tombe bien J'ai repéré Une carte Perdu Donc La personne la retrouvera demain Parce que J'ai fait que ce circuit scolaire J'ai retrouvé cette carte Corrigo Donc ce que je fais C'est que je la mets de côté Et Je la laisse dans le quart Parce que demain Je fais le même circuit Donc comme ça Je verrai ça Demain matin Et là maintenant Je vais mettre Sur la girouette Le code 1 Le code 1 C'est des pots Et On va rentrer au dépôt Donc là Je regarde dans mon rétroviseur gauche S'il n'y a pas de voiture Qui arrive sur l'ARD Je regarde ici Dans mon angle mort Il n'y a personne Hop Je prends de la vitesse Donc vitesse 1 Vitesse 2 Et là j'essaye D'accélérer au maximum Pour Parce qu'il y a des voitures Qui arrivent derrière moi Donc pour pas trop Les faire ralentir Donc Je l'accélère bien Jusqu'à 2000 tours Je passe la 4 Là je suis seulement A 40 km heure Et je prends de la vitesse 2000 tours Je passe la 5 Et je regarde loin devant Donc là on était On était déjà arrivé à Plapennec Donc là on va Passer par la comité de Pouvien Pour arriver ensuite Au dépôt de la délice Alors là j'anticipe Parce qu'il y a des voitures À l'intersection Donc Qui vont Se placer sur la RD Donc j'essaye de faire attention Parce que Des fois il y en a Qui nous coupent la route Donc là ça va Ils sont Bien restés Au CD passage Ici j'arrive sur une zone Limité à 70 Je vérifie Je suis à 65 Donc là je suis bien Et je laisse Le véhicule Descendre tranquillement J'accélère plus Je passe un plot De plot de rallentisseur Parce qu'on arrive En entrée d'agglomération Ça va limiter à 50 Je regarde la vitesse 55 Je suis un peu trop vite Là je vais un peu trop vite Donc là je suis à 50 Donc c'est bon Je reprends un peu D'accélération Parce qu'autrement Je vais perdre trop de vitesse Je suis à 52 Je vais en tirer légèrement 50 Et je regarde toujours Pareil loin devant Donc là un peu plus bas On va arriver à un giratoire Et on est là En heure d'affluence Parce qu'il est Il est 17h35 Donc là je ralentis Je mets un plot de rallenceur Je regarde ce qui se passe Devant moi Il y a des vécu qui freinent Donc je mets deux plots Trois plots Quatre plots Je passe la vitesse 4 J'utilise mon frein moteur Et là je touche plus à rien Je regarde surtout Ce qui se passe devant moi Je regarde dans mon rétroviseur Il y a du monde Je lâche un plot Hop j'observe Parce que tu vois Il y a des automobilistes Aux intersections Donc j'anticipe pour vérifier Qu'elle ne s'insère pas Dans la circulation Je passe 3ème vitesse Et là Je débraye Je passe la 2 Je n'ai pas encore appuyé Sur la pédale de frein On est en montée Donc là ça va le faire Je vais passer un petit coup De première vitesse Et j'aime bien faire ça Je vais essayer De passer comme ça Dans le rond-point Sans m'arrêter Là je suis en première Je laisse ce véhicule avancer Et je vais devoir m'arrêter Je pense J'appuie sur la pédale d'embrayage Je n'ai pas encore appuyé Sur la pédale de frein Je joue avec mon embrayage Mais là je m'arrête Parce que Si je joue trop avec mon embrayage Ça c'est pas bon non plus C'est que je risque de l'abîmer De l'user si tu veux Donc là Je repars en première Je regarde ce qui se passe A ma gauche Il y a une voiture qui va arriver Donc je m'arrête Je appuie sur la pédale de frein Je laisse passer Il y a du monde Qui circule dans le rond-point Et après la grise Ça va être bon Je reprends de la vitesse Première Deuxième J'ai mis mon clignotant à gauche Parce que je ne vais pas sortir tout de suite Je vais sortir à la deuxième Donc là on passe devant la première Et là Deuxième sortie Je mets mon clignotant à droite Je prends assez large Parce que ici Il faut que je me déporte légèrement Parce que c'est assez juste Sinon je vais risquer de De toucher le trottoir sur ma droite Donc là je regarde dans mon rétroviseur droit Si mon essieu arrière passe Donc c'est bon Je regarde loin devant Je vois qu'il y a un rallenteur Je mets un, deux, trois plots de rallenteur Je passe en deuxième J'attends que mon essieu passe Et là je lâche la pédale D'embrayage Pour repartir tout doucement Et j'accélère Donc deux Je passe la trois Je reprends un petit peu de vitesse Je regarde un peu Devant moi ce qui se passe Notamment c'est des voitures Qui arrivent sur ma gauche Parce que Là je vais arriver à mon point Je vais essayer de ne pas freiner Hop Je descends le rallenteur Je lâche la pédale C'est bon Je vais tout droit Donc j'ai mis mon clignotant à gauche Pour l'instant Là je mets mon clignotant à droite Je regarde ma rétroviseur Et là je regarde surtout Devant moi Bien loin Pour voir un peu Analyser un peu L'état du trafic Je reprends la vitesse 2000 tours Je passe à quatrième Je regarde ma rétroviseur Je regarde devant moi Donc là pour l'instant C'est calme Il n'y a pas de ronde Sur cette portion de route Et par contre Ici il y a plusieurs rallenteurs Donc je vais anticiper Je ne vais pas accélérer trop Il n'y a pas d'intérêt Donc là je mets un plot J'ai lâché la pédale L'accélérateur Deux plots Je passe la troisième Je lâche la pédale Hop je remets les plots A zéro Et là je vais passer Tout en douceur Sur le rallenteur Hop Premier essieu passé Deuxième essieu qui passe Deuxième essieu qui descend Je prends de la vitesse J'accélère Et là je vais En prendre un peu de vitesse Troisième, quatrième Je suis à 35 kmh Je lâche tout Parce que là Je vais un peu trop vite C'est limité à 30 Deux plots Trois plots Quatre plots Cinq plots Six plots Je passe en troisième vitesse Je lâche tous mes plots Je mets à zéro Premier essieu passé Je reprends un petit peu de vitesse J'accélère Premier essieu Descendu du rallenteur Et là j'appuie à fond Sur ma pédale d'accélérateur Je vais jusqu'à le demi-tour Je fais attention à la voiture Qui va tourner Tu vois J'anticipe J'accélère pas trop Devant La voie est libre Donc je reprends un peu de vitesse Mais pas trop Parce que un peu plus loin Je sais qu'il y a un autre rallenteur Donc là Je lâche la pédale d'accélérateur Je mets un plot de rallenteur Deux plots Je passe en troisième vitesse Je utilise mon frein moteur Pour anticiper Et je laisse le véhicule Arriver tranquillement Sur le rallenteur Donc là on est à 20 km heure J'ai encore des plots de rallenteur Là je les coupe maintenant Hop je remets tout à zéro Premier essieu passé Je réaccélère doucement Premier essieu qui est descendu Je reprends la vitesse J'accélère à fond Alors quand je dis à fond C'est pas en utilisant le kick-down Non J'utilise le bout de la pédale Sans appuyer en profondeur Enfin Sans appuyer sur la pédale au maximum Donc là on arrive à rond-point Donc je lâche la pédale d'accélérateur Je mets mon clignotant à gauche Je regarde mes rétroviseurs Je descends quelques plots de rallenteur Je remets tout à zéro Je regarde le rond-point Il n'y a personne Donc je m'insère dans le rond-point Sans avoir utilisé la pédale de frein Donc là je laisse mon clignotant à gauche Parce que je vais tout droit Je regarde mon rétroviseur ici A gauche Pour voir si je suis bien au niveau de mon essieu arrière Je prends assez large Et je regarde mon rétroviseur droit Pour vérifier que je ne touche pas la bordure côté droit Je reprends la vitesse Demi-tour Quatrième vitesse Je suis à 40 Je reprends la vitesse J'accélère à fond Je passe en cinquième Et je regarde devant moi Là il y a des voitures qui passent Qui sortent de l'intersection Donc j'anticipe Je passe un relanceur au cas où Pour vérifier Qu'il n'y ait pas d'autres qui passent Devant moi Je reprends de la vitesse Demain Devant le tour Pas demain mais devant Ça circule bien Je suis en descente Je passe la sixième Sans trop monter dans les tours Parce que je suis en descente Donc là je n'accélère pas trop Je vais lâcher la pédale d'accélérateur Je laisse le véhicule Prendre de la vitesse Avec la descente Je suis à 80 kmh Donc c'est parfait Je regarde un peu Ce qu'elle fait la voiture devant moi Là Enfin à droite Attention qu'elle ne s'insère pas Dans la circulation Je reprends de la vitesse J'accélère légèrement Je fais attention De ne pas me rapprocher trop De la voiture de devant Pour garder mes distances De visibilité Et là je regarde toujours devant Bien devant Et là je suis à 75 kmh Je vais passer en cinquième Parce que devant Ça avance un peu moins vite Et là je ne touche à rien Aucune pédale appuyée On arrive en descente Donc le véhicule Il va prendre de la vitesse Tout seul Mais je vais arriver peut-être Un peu trop vite Parce que je trouve que devant Ça ralentit Je mets un plot de ralenceur Deux plots de ralenceur Trois plots Ça freine devant moi Je vais essayer de ne pas freiner Quatre En tout cas pas avec la pédale de frein Je suis à 60 kmh Je lâche tous les plots Parce que là on va monter Donc je vais perdre de la vitesse Hop je passe en quatrième vitesse Et là je rentre tranquillement Dans l'agglomération A 50 kmh Et là je suis à 50 Donc j'essaye de me stabiliser Je regarde devant moi J'essaye d'observer un peu La circulation Là je mets Je débraye Je mets en troisième Parce que je vais utiliser Le frein moteur Je regarde devant moi Je mets mon clignotant à gauche Hop je regarde Mes rétroviseurs Deux plots Il y a une voiture Qui là Semble s'insérer Donc je vais essayer De passer sans m'arrêter Et j'appuie sur le belge de frein Parce que là J'arrive un peu trop vite Il y a une autre voiture Qui ne met pas ses clignotants Mais qui fait le tour complet Du rond-point Et je m'insère Dans le rond-point Première vitesse Deuxième vitesse Et je regarde Là où je vais tourner Je regarde quand même Dans mon rétro gauche Si je ne touche pas La bordure centrale Du giratoire J'écarte pour prendre assez large J'utilise mon porte-à-fois avant Pour passer au-dessus de la bordure Et je regarde mon rétro droit Pour savoir Si je ne touche pas La bordure côté droit Donc là J'analyse vraiment beaucoup Et ça tu l'as remarqué Dans les vidéos commentées Que je fais de la conduite C'est d'avoir un regard Qui va assez loin Pour essayer d'anticiper au maximum Et toujours D'anticiper La réaction des automobilistes Des personnes qui peuvent Par exemple Te couper la route Des personnes qui peuvent arriver En tant que piétons En tant que cyclistes Qui n'ont pas forcément Vu l'autocar Tu vois C'est plein d'endroits Où il faut Être vigilant Et surtout Au niveau des angles morts Dans les agglomérations Parce qu'il peut y avoir Des cyclistes Des piétons Qui se cachent Dans tes angles morts Donc là je ralentis un petit peu Je suis seulement A 30 km heure Mais bon Il n'y a pas d'intérêt ici A prendre trop de vitesse Parce que de toute façon On va arriver Proche A proximité D'intersection Et Il va falloir Peut-être freiner Donc j'essaye de Franchiser Comme ça Sur des secteurs Dans des bourgs J'essaye de rouler En douceur Et D'utiliser Le moins possible La pédale de frein Je mets mon clignotant à gauche Pour montrer que je vais tourner Et là je reprends à gauche Parce que je vais prendre La direction de la délice Je regarde mes rétros Clignotant gauche Je regarde un peu Personne à droite Personne à gauche Je prends assez large Je regarde mon rétroviseur gauche Même si là je ne croise personne Je regarde ce qui fait le piéton Parce qu'il y a un piéton avec un chien Je regarde à gauche Si le piéton est toujours bien présent Sur le trottoir Donc c'est bon Ici j'écarte un peu Parce qu'il y a des automobilistes Qui sont garés Qui sont un peu comme serrés De la voie de circulation Et on arrive à un rond-point ici Je mets un plot Deux plots Trois plots Quatre plots Cinq plots Six plots de lanceurs Je passe la deuxième tranquillement Je n'ai pas appuyé sur la pédale de frein Là je lâche Les plots progressivement Alors moi j'écarte assez Après je pense que ce n'est pas nécessaire D'écarter autant que ce que je fais Mais moi ce que j'aime bien faire Quand je vais sur ce type de rond-point Qui sont un peu bizarres Avec des pavés au milieu par exemple J'essaye de faire en sorte De ne pas mettre mon porte à faux Enfin de ne pas mettre mon essieu avant Sur l'îlot central du giratoire Comme ça c'est plus souple Donc là j'ai mis mon clignotant à droite Je vais écarter Parce qu'ici il faut écarter Donc j'anticipe Tu vois il y a une voiture qui arrive Donc je montre à la voiture Qu'il faut que j'écarte Parce que je suis avec un autocar Elle s'arrête Elle me laisse passer Je remercie Et je passe le ralenceur tranquille Là on est à 15 km heure Et là mon essieu arrière est passé Je vais reprendre la vitesse Même si on est encore limité à 30 Donc il ne faut pas non plus aller trop vite Il y a un autre ralenceur un peu plus loin Donc je mets à 30 Et je me stabilise à 30 km heure Et je regarde un peu autour de moi Je regarde mes rétroviseurs Et là je regarde devant Voir si tout est bon au niveau circulation Et je reprends la vitesse Parce que là j'ai passé le ralenceur On va être limité un peu plus haut A 50 km heure Donc là j'accélère Je suis à 35 Alors on est encore limité à 30 Je reste à 35 Et je vais véritablement reprendre la vitesse A partir du panneau Je vais partir d'ici Je reprends l'accélération Donc là je suis en 4 Je vais jusqu'à 2000 tours pour passer la 5 Je suis à 55 km heure Je passe la 5 Je ralentis un petit peu Légèrement 55-56 Et là je reprends la vitesse J'accélère Et je passe tranquillement la 6ème Et je regarde ce qui se passe loin devant Donc là je suis à 70 Je lâche la pédale d'accélérateur Parce que je ne vois pas ce qui se passe après le virage Je reprends un peu de vitesse Parce que là je commence à trop ralentir Devant moi la voie est libre Je reprends la vitesse Je vais essayer de me stabiliser à 80 km heure Là je suis à 82 Je ralentis un petit peu On est en descente Vous l'avez vécu Je vais encore prendre de la vitesse Avec le poids Je prends J'utilise quelques plots de relancer Et là je remets à 0 Je reprends la vitesse Je suis à 80 km heure Je regarde toujours devant moi Je regarde bien loin Voir comment se présente le trafic Je mets un plot de relancer Là je trouve que je vais un peu trop vite Je relâche Je remets à 0 le relancer Donc là c'est bon Je reprends la vitesse J'accélère légèrement Je suis à 80 km heure On est en descente Je pense que je vais prendre encore un peu de vitesse Avec la descente Là je suis à 85 km heure Je mets un plot de relancer Deux plots de relancer Il y a un camion là-bas Qui va tourner J'anticipe au cas où S'il s'insère dans la circulation Parce qu'il va prendre large Mais je pense qu'il m'a vu Il y a d'autres voitures de l'autre côté Donc c'est bon Je remets à 0 Je reprends la vitesse Et je regarde toujours loin devant Là je suis à 75 km heure Je sais qu'un peu plus loin C'est limité à 70 km heure Donc je ne vais pas trop prendre de vitesse Parce que je connais cette route Donc je stabilise tranquillement à 70 km heure Voilà on arrive sur la fameuse zone limitée à 70 km heure On arrive près d'une usine Donc là je passe un petit coup de 5ème Pour utiliser mon frein moteur Je suis à 60 km heure Là à ce moment-là Il y a des traversées piétonnes ici Et c'est pour ça que c'est limité à 70 km heure C'est comme c'est la fin du travail Pour certains Il y a des fois des personnes qui traversent Tu vois comme il y a là Il y a une personne Donc j'essaye de ne pas arriver trop vite Tu vois là je suis à 50 km heure Bon là c'est bon C'est bon J'arrive à la sortie de limitation de 70 km heure Je reprends la vitesse Allez je passe là 6ème Même si je n'ai pas été trop loin Dans le compte tour Je vais peut-être passer la vitesse à 1600 tours Là je mets un peu de ralentisseur Deux plots On est un petit peu en descente Parce que quand on est en descente Ça m'arrive assez souvent De ne pas trop tirer sur le véhicule Parce que Avec le poids Je passe des fois D'une vitesse A une autre supérieure Un peu plus tôt que d'habitude Là on arrive Sur une autre zone à 70 km heure On va arriver près d'un giratoire Donc là j'ai tout lâché Les pédales Je mets un plot de ralentisseur Deux plots Trois plots Je passe en 5ème Pour arriver tranquillement Sur le giratoire Où on va devoir pratiquement sûr S'arrêter Parce que Il y a beaucoup de circulation Il y a beaucoup de gens Qui arrivent de Brest Donc souvent ici Pour s'insérer A cette heure là C'est un peu galère Donc là je mets des plots de ralentisseur Je suis en 4 Je mets en 3 J'utilise le frein moteur Je n'utilise pas la pédale de frein encore Je regarde sur ma gauche Voir s'il y a moyen de s'insérer Ah peut-être là Ouais ça y est Ça va être compliqué Parce que je vais lui bloquer la route Enfin je vais le faire trop ralentir Donc là je m'arrête J'utilise la pédale de frein Et je regarde Les voitures qui arrivent Peut-être après la blanche Je vais essayer Non La noire arrive un peu vite Donc je ne vais pas M'incruste Enfin je ne vais pas faire du forcing non plus Et ici à cette heure là C'est l'endroit un peu galère Parce que Ici les voitures arrivent en descente Et puis Et puis la plupart des voitures Ils vont tout droit Donc ici Ah ben c'est bon Il y a quelqu'un qui me fait signe Ça Ça arrive aussi de temps en temps C'est C'est super sympa Il y a un automobiliste Qui m'a fait des appels de phare Pour me laisser passer Parce qu'il a bien vu que Je galérais à m'insérer Et là à cette heure là Alors ça ralentit pas d'habitude À partir de là Parce que là on est quand même Assez loin du giratoire Il y a un giratoire un peu plus haut Et Aux heures de pointe Il y a tellement de monde Que ça ralentit Habituellement juste après le pont de Tariek Sauf qu'aujourd'hui Il y a plus de monde que d'habitude Du Ziblon Ou il y a peut-être un tracteur plus loin Donc on arrive à côté du dépôt De l'anélis Et là ce véhicule Je vais le garer Surtout devant le dépôt Parce que Depuis quelques temps maintenant Il y a des Enfin tout le parc autocar A des places Affectées Attribuées Au dépôt de l'anélis Et c'est pour cette raison Il y a des numéros sur le pare-bris C'est pour l'affectation des places Et celui-ci comme habituellement Il est à l'extérieur Il n'a pas d'affectation Sur aucun des dépôts Sauf que Avec le début de la saison Qui a commencé Il y a beaucoup de cartes de tourisme Qui sont à l'extérieur A ma connaissance Il doit rester Que un quart de tourisme Pour l'instant Qui va partir cette semaine Mais qui est là C'est le double étage Et il y a un autre quart Donc ça c'est plus un quart mix C'est le EX Un EX on va dire mix Parce que Il a des toilettes Il a des De la vidéo à bord Sauf que les soutes Sont assez basses Et ce véhicule là Il est Il est de temps en temps On va dire Sur la partie occasionnelle Donc il va faire des voyages Et de temps en temps Il fait aussi des services scolaires Chez nous Et là en ce moment Il n'est pas encore parti Je sais qu'il part bientôt Donc c'est cette semaine Et ce qui fait que Pour résumer que Toutes les places de devant Sont Presque toutes inoccupées Et elles seront bientôt Toutes inoccupées Parce que A partir de mercredi Si j'ai bien compris A partir de mercredi Il n'y aura plus aucun cas Mixte Ou de tourisme Sur notre dépôt Parce que La saison touristique A commencé Et qu'il y a Beaucoup de voyages En ce moment Alors là tu vois Quand ça ralentit comme ça Pareil J'essaye de pas Du tout utiliser La pédale de frein Alors je vais peut-être Devoir l'utiliser Arrivé au rond-frein Mais je joue beaucoup Avec les rapports Donc tu vois Là je suis passé en deux Et ça m'arrive des fois Quand vraiment ça roule Pas beaucoup Beaucoup Pas très vite De passer en un Et d'accélérer tout doucement Et puis de D'avoir toujours le véhicule En mouvement Sans utiliser la pédale de frein Et ce que je faisais aussi Alors maintenant Je fais plus trop de services Sur Brest Mais quand je faisais Des services sur Brest Notamment le soir Aux heures de pointe Où ça bouchonnait Entre le giratoire De Quartatupal Jusqu'au giratoire De Pénarcluse Enfin c'est une zone Assez fréquentée En heure de pointe Il y a beaucoup de monde Donc ce qui fait Que les voitures Avancent Très lentement Souvent je mettais En première En tout cas Quand j'étais avec un véhicule En boîte mécanique Je mettais en première Et puis je Je montais Parce que là C'est en pente Je montais tout doucement Et ce qui me permettait De m'arrêter Et d'utiliser La pédale de frein La plupart du temps Seulement Arrivée C'est des passages En haut Et là Sur celui-ci C'est pareil Tu vois Quand j'arrive Par là Où on est arrivé De Pouvien Ou même Quand on arrive De Brest Quand ça ralentit J'essaye de De voir un peu D'observer ce qui se passe Devant De pas trop accélérer Quand c'est pas utile Comme c'est le cas ici Tu vois Je laisse le véhicule Avancer Par lui-même Là je passe en 3 Parce que là je vais un peu trop vite Autrement j'ai utilisé La pédale de frein Tu vois là devant moi Ça freine Je reprends un peu de vitesse Là je suis en 3 Et je suis que à 20 km heure Je suis en 3ème vitesse Et là je regarde ma rétro Je mets mon clignotant à gauche Parce qu'on va faire le tour complet Là il a mis son clignotant Donc il va sortir du rond-point Donc c'est bon Donc je m'insère Sans avoir appuyé sur la pédale de frein Et là je tourne à gauche Donc j'ai mon clignotant à gauche Je fais le tour du rond-point Et lui il avance un peu trop vite Mais il va s'arrêter Et hop Je mets mon clignotant à droite J'écarte un peu Je regarde mon rétro droit Pour savoir si je ne touche pas La bordure avec mon essuie arrière Je passe la 4 Je reprends de la vitesse Mais sans trop Parce qu'on arrive à un rond-point là-bas Ça va être limité à 20 Donc j'utilise le relanceur Premier plot Deuxième plot Troisième plot Je passe à troisième Je regarde un peu ce qui se passe Dans les rétros Devant moi À droite aussi Parce que je vais tourner à droite Là j'ai peut-être 3 plots Je laisse les plots pour l'instant Et quand je vais tourner Hop là maintenant Avant de tourner Je lâche tous les plots Les plots sont à zéro Je regarde mon rétro Pour savoir si je ne serre pas trop Mon côté droit Je reprends de la vitesse Donc c'est limité à 20 Tu vois là je suis déjà à 40 Donc je trouve que la vitesse Elle est un peu trop basse Même si là maintenant On est sur une autre limitation On doit être à 70 je crois Donc là je mets mon clignotant à gauche Je regarde mes rétroviseurs Je refais attention aux cyclistes Je mets quelques plots dans les lanceurs Je mets tous les plots dans les lanceurs Je passe en troisième vitesse Et là je m'arrête Parce qu'il y a une voiture Donc là première vitesse Deuxième vitesse Troisième vitesse Et là on va tourner au dépôt Et on va se garer justement À côté du double étage Donc là je regarde mes rétroviseurs Alors je mets mon clignotant à droite Premier plot Deuxième plot Je débraye J'enclenche La deuxième Hop Et je regarde mon rétro droit Pour voir si tout se passe bien Au niveau de la barrière Pour voir si j'ai bien écarté La barrière quoi Et là on va se garer Tout devant Hop là Là c'est passé Et là je vais me mettre À l'emplacement Numéro Numéro 2 Numéro 2 Je crois que c'est le nouveau Il me semble C'est le nouveau car Le 183 Et il est parti à Devon Au Royaume-Uni Donc il ne risque pas De se mettre là Donc emplacement 2 Je mets mon frein de parc Et on va s'arrêter là Pour cette vidéo Avec la conduite Commentée Du 123 Et ce que j'aime bien faire aussi Quand je rentre comme ça C'est de tout couper Donc je coupe déjà le moteur Ici le téléphone Je l'éteins Parce que ça ne sert à rien De les laisser allumer Hop Il s'éteint Les comptes Je vais les récupérer Parce que je vais les saisir après Dans Dans le fichier Excel La carte Corrigo de l'élève Et bien Je la lui donnerai demain Et on s'arrête ici Pour cette vidéo Et on se retrouve Comme d'habitude Ça va être dimanche prochain Avec un quotidien magazine A 17h Ou un reportage Et je te donne rendez-vous Aussi le lundi matin A 8h Pour un podcast Salut Sous-titrage Société Radio-Canada